Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser en 3D une pièce à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Alors pour vous rendre sur Tinkercad, c'était assez simple. Vous allez tout d'abord lancer un navigateur internet tel que Microsoft Edge ou Google Chrome par exemple, puis vous vous rendrez à l'erreur suivante, www.tinkercad.com. Une fois sur le site de Tinkercad, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Connexion. Votre professeur vous a remis un code classe, vous n'avez donc qu'à cliquer sur Étudiant disposant d'un code classe. Vous saisirez ici le code classe que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Accéder à ma classe. Dans cet exemple, le professeur a remis le code pour la classe de 6e2. Il a également remis à l'élève un pseudo, un code élève, que vous n'aurez plus qu'à recopier en cliquant sur Utiliser mon pseudo. Vous saisirez ici le pseudo que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Et voilà. Vous arrivez ensuite dans votre interface personnelle sur le site Tinkercad, dans lequel vous pourrez retrouver à terme toutes vos conceptions 3D. Alors pour justement créer une conception 3D, pour dessiner un modèle 3D, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton Création, puis à sélectionner Conception 3D. Nous voici donc maintenant dans l'outil de conception 3D de Tinkercad. Alors tout d'abord sur votre droite, vous retrouvez à peu près toutes les formes simples, des formes géométriques que vous pouvez réaliser avec Tinkercad. Par exemple, un cube, donc il y a juste à faire glisser et déposer le cube sur le plan de construction. Ensuite, quelques informations sur les différentes possibilités à l'aide de la souris. Alors en appuyant sur le bouton droit de la souris, en faisant un clic droit et en restant appuyé, et en bougeant votre souris, vous pourrez faire pivoter le plan de construction, et donc également votre modèle 3D. Ensuite, en cliquant sur la molette de la souris, et en déplaçant la souris, vous pourrez déplacer à gauche ou à droite le plan de construction, ainsi que le modèle 3D. Ensuite, en faisant tourner la molette vers l'avant ou vers l'arrière, vous pourrez zoomer ou dézoomer sur le plan de construction, ainsi que sur votre modèle 3D. Ces trois possibilités sont également accessibles via les boutons sur la gauche de l'écran. Vous pouvez ici donc faire pivoter le modèle 3D, et vous pouvez ici zoomer ou dézoomer sur le modèle 3D. Dans ce tutoriel, j'utiliserai très peu ces boutons, j'utiliserai plutôt les raccourcis directement présents sur la souris, à savoir le clic droit, le clic sur la molette, et la rotation avant ou arrière de la molette. Alors pour rappel, dans ce tutoriel, nous souhaitons réaliser une pico-fusée, je vais donc commencer par renommer mon fichier avec le nom pico-fusée. Puis pour réaliser cette pico-fusée, nous allons tout d'abord sélectionner comme forme simple un cylindre que nous allons glisser sur notre plan de construction. Puis nous allons préciser les côtes, les dimensions de ce cylindre. Vu qu'une pico-fusée se réalise avec une paille à cocktail, je vais mettre le diamètre d'une paille à cocktail qui fait 5 mm, puis la hauteur qui est approximativement de 150 mm. Voilà, je vais dézoomer pour voir ma paille dans son intégralité. La voici. Alors si je veux que le cylindre soit plus ou moins cylindrique, je peux augmenter le nombre de côtés, moins il y a de côté, et moins le cylindre paraît donc cylindrique, paraît rond. Alors nous allons maintenant rajouter une coiffe à notre pico-fusée et donc cette coiffe, nous souhaitons la décider sur le haut de la paille. Et donc, je vais déplacer le plan de construction. Pour ce faire, je vais me placer au-dessus de la paille et je vais cliquer sur le bouton Outils plan construction. Et je vais indiquer que je souhaite que le nouveau plan de construction soit sur le sommet de la paille. Et donc sur ce plan de construction, je vais venir y placer un cône pour lequel je vais indiquer également un diamètre de 5 mm et une hauteur de 10 mm. Et je vais venir ensuite centrer mon cône sur le sommet de la paille. Enfin, dernière étape, j'ai à l'heure actuelle deux formes, j'ai un cylindre et un cône, mais je vais donc essayer de les fusionner ensemble. Je vais les regrouper en les sélectionnant tous les deux, puis en cliquant sur le bouton Regrouper. Voilà, je viens de désactiver l'outil plan de construction. Je vais donc maintenant pouvoir zoomer sur la base de la fusée sur laquelle je souhaite rajouter des ailerons. Pour ce faire, je vais prendre l'outil étoile. Et je vais choisir le nombre de branches que je souhaite mettre sur ces étoiles. Donc je vais en mettre quatre. Je peux également préciser le rayon de l'étoile et le rayon interne. Donc je vais mettre un rayon interne assez faible. Puis je vais centrer mon étoile. Et enfin, je vais indiquer la hauteur de mon étoile. Je vais indiquer une hauteur de 25 mm. Et je valide. Dernière étape. Je vais à nouveau sélectionner l'ensemble de mes formes, c'est-à-dire ma fusée ainsi que les ailerons. et je vais à nouveau les regrouper. Et voilà, vous avez réalisé, modélisé en 3D, une pico-fusée. Alors pour rappel, lorsque vous vous rendez sur la page d'accueil de Tinkercad, vous pouvez retrouver une bibliothèque présentant toutes vos conceptions. Si vous souhaitez accéder à nouveau à une nouvelle conception pour la modifier, il suffit de cliquer sur le bouton éditer. 都有 raice en 3D. Je vous auraiworker pour la retraite. Si vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?